Bonjour, je m'appelle Marie-Michelle Parisien et je vous présente ma conférence atelier qui s'intitule « De la dévalorisation à l'amour et l'estime de soi ». Avoir souvent le sentiment d'être nul, de ne pas avoir de valeur et d'être rien. Être continuellement préoccupé par ce que les autres pensent de nous et être convaincu de ne pas mériter le droit à l'existence. Être habité par de la tristesse sans vraiment savoir pourquoi. Avoir un regard jugeant sur nous pour tout et pour rien. Porter la honte de ce que nous sommes, de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Ces mots font mal et sont certainement difficiles à entendre. Mais pour les personnes qui portent une blessure de dévalorisation, ils font malheureusement partie de leur réalité quotidienne. Le manque de reconnaissance de notre valeur personnelle nous fait croire qu'on n'est pas assez, pas à la hauteur. Et à la longue, ces fausses croyances-là nous conditionnent à ne pas exister ou à nous cacher de toutes sortes de manières différentes en relation. Ça devient impossible de s'épanouir, de briller de notre plein potentiel, et ça dans une ou plusieurs sphères de notre vie. En plus, cette misestime, ce non-amour de soi ont un impact réel sur notre joie de vivre, voire même notre envie de vivre parfois. Lors de cette conférence-atelier, je vous aiderai à identifier les caractéristiques particulières de la personne qui vit avec une blessure de dévalorisation et comment cette blessure-là a pu se créer. Mais surtout, on va voir ensemble combien les fonctionnements que cette personne-là adopte en relation font obstacle à l'amour et l'estime de soi. Je vous présenterai aussi comment il sera possible de retrouver plus de pouvoir sur votre vie et développer l'estime de soi à partir de ce que vous êtes, de votre nature profonde, pour récupérer votre valeur, celle que vous allez vous reconnaître, et non celle qui dépendra uniquement de l'extérieur. Je vous invite à vous joindre à moi et il me fera un immense plaisir de vous guider vers la valorisation de l'être fantastique que vous êtes. Ah, et si en m'entendant, vous vous êtes dit « je ne suis pas si fantastique que ça, elle ne me connaît même pas », bien cet atelier est définitivement pour vous.